Vous vous retrouvez devant un enfant en pleine crise, inarrêtable, et vous vous demandez si vous allez réussir à sortir de ce moment vivant. Pas de panique ! J'ai pour vous dans cette vidéo une recette à suivre avec 6 étapes clés pour vous permettre de survivre et faire en sorte que tout le monde s'en sorte sans dommages collatéraux. Avant de poursuivre, assurez-vous d'abord d'avoir regardé ma vidéo précédente, juste là, qui explique très clairement et précisément ce qui se passe dans la tête de votre enfant au moment d'un tel état de crise. Ces informations qui sortent tout droit des recherches neuroscientifiques sont primordiales pour pouvoir mettre en place une démarche efficace pour aider au mieux votre enfant. Je suis Anne-Margrette, enseignante depuis plus de 10 ans et passionnée par le thème de l'éducation. Pour recevoir des conseils sur ce thème, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et cliquer sur la petite clochette afin d'être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Qui ne s'est jamais retrouvé paralysé, paniqué devant un enfant en crise en se demandant comment sortir de ce moment particulièrement épuisant ? Imposer son autorité, l'enfermer dans sa chambre, le laisser crier, le laisser tout jeter, essayer de le raisonner... Quoi faire dans un tel moment ? Eh bien, il n'y a pas 36 façons différentes. Un maître mot, la patience. Accompagné de patience, les 6 étapes clés qui suivent vont vous permettre d'aider votre enfant au mieux dans une telle situation. Clé numéro 1 Expliquer à l'enfant qu'on le comprend. Se sentir compris permet de faire redescendre la pression de manière quasi instantanée. Vous verrez, parfois cela s'apparente à l'utilisation d'une baguette magique. En réalité, c'est un petit peu comme nous. Lorsqu'on traverse un moment compliqué, lorsqu'on est en colère ou lorsqu'on est triste, entendre les mots « Hum, oui je te comprends », ça nous aide à redescendre. Chez un enfant, c'est encore plus flagrant. Clé numéro 2 Lui permettre de vivre son émotion. Donner lui le droit de se laisser traverser par celle-ci. Évitez de lui demander d'arrêter de crier ou d'arrêter de pleurer. Il a besoin de vivre, d'exprimer son émotion. Mais au contraire, vous pouvez lui offrir des outils pouvant l'aider. Ça peut être un doudou, les bras chauds de papa ou maman. Ça peut être l'inviter dans un endroit qu'il associe au calme, comme une tente secrète ou un canapé magique. Ou encore lui offrir un coussin dans lequel il peut crier ou taper. Ça peut également être un punching ball. Ça peut aider. Mais j'apporte cette étape plus en détail dans ma prochaine vidéo. Cela vous aidera à être équipé d'outils, d'idées, de petits objets pouvant vous aider durant cette étape assez délicate. Clé numéro 3 Consoler un enfant triste en le prenant dans les bras, en le regardant en face, dans les yeux, en lui disant des mots doux. Éviter au maximum de laisser un enfant en proie à une violente tristesse. Cela a un effet incroyable sur son niveau de stress et donc sur le bon développement de son cerveau. Clé numéro 4 Mettre des mots sur son émotion. Exprimer une émotion est une clé importante pour apprendre à se calmer. N'hésitez pas à parler pour l'enfant quand il n'en est pas capable. Pareil pour lui, tout simplement. Là, tu as très mal. Tu as envie de tout jeter par terre. Ton cœur doit être tout froid. Ou alors, ton cœur doit être tout chaud. Là, tu as envie de serrer tes poings bien forts. Tu as envie de crier très fort. Tu es horriblement en colère. Ou tu as vraiment beaucoup de chagrin. Clé numéro 5 Donc, rester près de lui au moment où il traverse cette émotion et attendre que cela passe. Vous n'avez pas à rester forcément juste à côté de lui, mais au moins dans un périmètre qui lui permette de se sentir accompagné. L'enfant est incapable de se calmer tout seul durant ce moment. Clé numéro 6 Exprimer ce qui a déclenché cette émotion. Lui demander ce qu'il a ressenti. L'aider à acquérir du vocabulaire. Lui poser des questions sur ce qu'il a peut-être aidé à se calmer. Cette étape est primordiale pour l'aider à devenir de plus en plus autonome, de plus en plus rapidement, lorsqu'il sera traversé par une nouvelle émotion la prochaine fois. Cela ne se fera pas en une seule fois, mais c'est la répétition de cette manière de faire qui la rendra de plus en plus efficace. Allez, faisons ensemble un petit récapitulatif de ces 6 étapes clés pour pouvoir aider votre enfant à gérer une crise. Tout d'abord, l'enfant est incapable de gérer ses émotions. Son cerveau n'est pas mature. Gardons ça bien en tête. Donc, clé numéro 1 Expliquez à l'enfant qu'on le comprend. Clé numéro 2 Lui permettre de vivre son émotion. Clé numéro 3 Consoler un enfant triste. Clé numéro 4 Mettre des mots sur son émotion. L'aider à s'exprimer. Ça fait mal. Ton cœur doit être tout chaud. Ton cœur doit être tout froid. La clé numéro 5 Restez près de lui durant ce moment. Et clé numéro 6 Sans doute l'une des plus importantes pour fonctionner dans la durée. Revenir toujours dessus une fois que le calme est revenu. Maintenant, vous savez, vous commencez à comprendre comment le cerveau de l'enfant fonctionne et comment l'aider à gérer cet état de crise qui peut paraître insurmontable. Ces manières de faire lui permettront de devenir de plus en plus autonome et d'avoir moins besoin de vous pour retrouver son calme lorsqu'il est traversé par une émotion forte. Si ça vous intéresse, j'ai créé un petit guide sur l'enfant en crise qui reprend les informations clés de mes vidéos abordées sur ce terme. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas, c'est la répétition de ces stratégies qui vous permettront de créer de nouvelles habitudes d'éducation et d'aider au mieux votre enfant durant ces moments de crise. Dans la prochaine vidéo, nous verrons plus en détail quels sont les outils ou les idées qui peuvent vous aider durant l'étape numéro 2 de cette formule magique de la gestion de l'enfant en crise. Cela vous permettra de savoir quoi mettre en place pour permettre à votre enfant de vivre son émotion, de s'exprimer sans pour autant tout casser dans la maison. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à activer la petite clochette pour être notifié lors d'une prochaine vidéo et à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres parents. Je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501